Bonjour à tous. Bienvenue au panel « Croissance des jeunes entreprises ». Nous avons cinq panélistes avec nous aujourd'hui. Ça va être un plaisir d'échanger anecdotes, conseils et sujets de toutes sortes en lien avec tout ce qui concerne les jeunes entreprises, les startups notamment. Je pensais commencer peut-être par une définition de startup ou jeune entreprise. Une entreprise qui est jeune est rarement profitable au jour 1 et parfois ça prend des mois, parfois plusieurs années. Donc, si vous êtes d'accord, je vais proposer qu'on définisse les jeunes entreprises par des entreprises qui n'ont pas encore atteint le seuil de rentabilité. Donc, on est en croissance, on est en organisation de toutes sortes pour arriver à devenir un jour profitable. Mais pour ça, il faut s'y rendre et il y a toutes sortes de défis, d'obstacles avant qu'on puisse y arriver. Donc, je commence par introduire nos cinq panélistes de votre droite, de votre gauche à votre droite. Je commence par Claude Lambert, ici à ma gauche, président de XCTM et consultant auprès de WAGA Énergie Canada. WAGA propose des solutions technologiques innovantes visant à réduire les émissions de méthane en recyclant le biogaz provenant des sites d'enfouissement en gaz naturel renouvelable qu'on appelle souvent le GNR. Ensuite, M. Donald Angers, directeur général au Centre d'excellence en efficacité énergétique, le C3E. Fondé en 2909, le C3E contribue au succès commercial des innovateurs dans le domaine de l'efficacité énergétique. Troisièmement, M. Lionel Lux, directeur du développement des affaires chez Energica, un centre de recherche en matière d'énergie renouvelable qui accompagne les entreprises et les collectivités. Ensuite, M. Pierre Marquis, responsable du développement des affaires de la division Penstock & Gates de Andrits Canada, fournisseur de solutions de réhabilitation de centrales hydroélectriques et thermiques. Et finalement, M. Denis Turcotte, président de Globerpro International, une firme spécialisée dans le positionnement stratégique et le développement des entreprises. Et moi-même, Dan Boucher, je suis président du conseil chez Vadimap et cofondateur. Vadimap est une solution qui simplifie et accélère la décarbonation des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, peu importe où les bâtiments se situent sur la planète. Donc, voilà. Peut-être un premier tour de table avec nos panélistes pour qu'ils puissent partager la raison pour laquelle ils souhaitaient participer au panel. Donc, quel est le motif pour participer à ce panel sur les jeunes entreprises? Je vous propose de commencer avec trois citations qu'on va retrouver à travers le panel d'aujourd'hui. Trois citations que j'aime beaucoup, qui reflètent l'idée, avoir la bonne idée, l'audace et ensuite de la détermination. Donc, on est vraiment dans un cycle de maturité pour arriver au seuil de rentabilité un jour. Ford disait que si on lui avait demandé par quoi on devrait remplacer les chevaux, Ford avait répondu que les gens, s'il leur avait demandé, les gens auraient répondu de leur offrir un cheval plus rapide. Donc, il y a eu une idée différente, évidemment. On se souvient tous de la modèle T ou la modèle C des années 1900 au début du siècle. Andretti, une citation que j'aime beaucoup, disait que si tout est sous contrôle, on va probablement trop lentement, on ne va pas assez vite. If everything is under control, you're probably going too slow. C'est aussi la réalité des jeunes entreprises. Et de Courcelles, je cherchais simplement une citation qui réfère à la détermination, la persévérance et la noblesse de l'obstination. Je pensais que c'était des… En fait, je vous propose d'y revenir à la fin. Donc, messieurs, je vous invite à vous introduire à Tour de rôle et de partager le motif de votre présentation en une ou deux minutes, chacun, s'il vous plaît. On va commencer avec Claude. Bonjour. Bon, premièrement, ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. La principale raison pourquoi je suis ici, c'est de vous parler de capital humain et d'organisation. Moi, j'ai été dirigeant d'une grande entreprise dans le domaine de l'énergie. On fabriquait des grands groupes turbines alternataires. J'ai géré cette entreprise-là pendant de nombreuses années. Et depuis huit ans, je fais de la consultation, du coaching auprès de petites entreprises. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager, si on veut, mon expérience, mon feedback sur comment j'ai vu ces petites entreprises-là se développer. Et mon principal exemple va être de parler de Waga Énergie. Merci beaucoup, Claude. Donald? Oui, 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 c'est moi. Donc, ce qui me motive, je ne voudrais pas me considérer ou m'apparenter aux grands illustres personnages que vous venez de faire. Mais je sais très bien qu'en affaires, aujourd'hui, quand tu n'avances pas, tu recules systématiquement. Ça n'en a rien à faire, tu ne restagnes pas, tu recules. Et si on est capable, je vais mettre mon chapeau de chef mentor ici pour une cellule dans la région. Enfin, les entreprises, à la base, ont toujours besoin soit de mentorat, soit d'accompagnement ou soit d'un financement participatif actif. C'est pour ça que je fais. Très bien, merci, Donald. Lionel? Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, pour les quelques personnes qui vont être là, ça va être profitable. Je me ferai quand même l'objectif. Donc moi, en fait, ce qui me motive, ce qui m'a toujours motivé, et je vous explique au travers de mon parcours, c'est de faire bénéficier de mon expérience. J'ai eu une expérience assez vaste. Des grands groupes internationaux, beaucoup d'exports, des moyennes entreprises, de la restructuration de l'entreprise et puis de la création de valeur dans des toutes petites entreprises sur des produits innovants. Et donc moi, ce qui me motive, c'est de pouvoir partager mon expérience, en fait, avec les jeunes entrepreneurs, les gens qui font de l'innovation technologique, pour essayer de leur donner les clés, en tout cas, les accompagner, et puis leur donner aussi la motivation nécessaire, parce que l'entrepreneuriat, c'est jamais facile et on a besoin de support. Et là, je fais partie de l'organisation, Energica, qui, en fait, est là pour supporter, justement, les jeunes entreprises à développer leurs idées. Donc moi, ce qui me motive, c'est vraiment d'aider, donner des clés et des conseils, finalement, aux gens qui sont présents aujourd'hui pour éviter peut-être certaines erreurs et penser peut-être à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé dans le cadre du développement d'une jeune entreprise. Très bien. Merci. Pierre. Alors, merci, Dan. Merci, tout le monde. Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre Marquis. Je travaille avec la société Andritz Hydro Canada. Et ce qui m'a mené à cette position-là de responsable du développement des affaires pour la division Penn, Stock & Gates, comme mentionnait Dan, c'est mon histoire, en fait, en développement d'affaires de toutes sortes d'entreprises, à partir des plus petites à des plus grandes. Et dans les startups, ce que j'aimerais partager avec vous, un peu comme ça, c'est trois grands éléments qui font qu'un startup ou une startup a besoin pour réussir. Et ça consiste essentiellement à trois instruments qui sont, il faut concevoir une idée, il faut la vendre et il faut la réaliser par la suite. Et chacun de ces trois éléments-là sont complémentaires, mais ils sont aussi difficiles. Et c'est encore plus difficile d'avoir quelqu'un qui peut faire les trois en même temps. Donc, on va parler de partenariats. Pourquoi mettre des partenariats? Pour justement compléter les éléments qui manquent. Alors, ça me fait plaisir de parler de ça. Merci, Pierre. Denis. Merci, Dan. Bonjour tout le monde. Alors, Denis Turcotte, président de GlobalPort, une firme qui aide les entreprises petites, moyennes et plus grandes, dans certains cas, à progresser. depuis 25 ans déjà. Et personnellement, ce qui vient me motiver à participer ici et à oeuvrer aussi dans le domaine des petites entreprises, c'est le fait que, malgré tout, il y a quand même plusieurs entreprises qui ne réussissent même pas à passer une année, deux ans, trois ans. En fait, les statistiques sont effrayantes. 90 % finalement finissent par faire faillite ou à peu près ou tout simplement ferment la porte. C'est un impact important sur les créateurs d'entreprises. C'est un impact important sur la société. Il y a de la valeur qui ne se crée pas. Et pour moi, toute ma vie, ça a été au niveau de la création de valeur. Alors, relever les défis pour créer de la valeur. Quand je regarde le domaine des petites entreprises, et on s'entend que c'est des entreprises, des fois, qui ont, malgré tout, quelques employés. D'autres fois, jusqu'à une certaine employée, comme Dan disait, on n'a pas encore atteint la rentabilité. Il y a quand même plusieurs défis et ils sont nombreux. Alors, on va, aujourd'hui, j'espère toucher certains de ces défis-là. Et je vais vous donner un peu ma vision sur ce que j'ai pu voir dans les dernières années, surtout avec GloverPro et les entreprises que nous avons aidées. Merci, messieurs. Donc, la table est mise. Donc, passons à tour de rôle. Nous avons des questions qui sont très pertinentes. Commençons avec Claude, dans le même ordre. Souvent, la petite entreprise fait face à différents paradoxes. Est-ce qu'il faut mettre en place une structure? Certainement, à un moment donné, mais quand? Versus conserver la flexibilité qui est requise pour répondre aux différents besoins. Souvent, les gens ont plusieurs chapeaux. Donc, structure ou flexibilité, spécialiste ou généraliste, « Quelle est l'importance du capital humain et de l'organisation du travail? » Claude, si je peux te demander d'élaborer sur la question. Parfait. Merci, Dan. Donc, comme je le disais, pour pouvoir vous donner un retour d'expérience sur ces sujets-là, je vais parler du mandat que j'ai eu de Mme Flynn de Ouaga Énergie Canada. Donc, depuis deux ans, je fais du coaching auprès de Ouaga Énergie Canada en matière de gestion et de gestion de projets. Donc, pour commencer, il faudra peut-être que j'explique c'est quoi Ouaga Énergie. Donc, Ouaga Énergie, c'est une compagnie française qui est démarrée en 2015. Les trois fondateurs ont développé une solution innovante pour convertir les biogaz qui sont émis par les sites d'enfouissement en gaz naturel, le Runeblat, le GNR. Donc, cette compagnie-là avait comme objectif de développer premièrement le marché européen. Et il y a trois ou quatre années, on a décidé de créer une petite cellule au Canada pour développer les opportunités canadiennes. Donc, il faut comprendre que cette compagnie-là s'est installée à Shawinigan, deux, trois, quatre personnes au départ, pour attaquer le marché, ensuite développer des multiples défis, développer des ententes avec des sites d'enfouissement, avec des fournisseurs de gaz. Et là, tous les défis commencent. Donc, il faut trouver les ressources, il faut adapter la technologie de Ouaga, qui est une technologie européenne, aux critères canadiens. Il y a des codes à respecter aussi ici au Canada. Donc, adapter la technologie, trouver les bonnes ressources, former les gens pour qu'ils puissent remplir toutes les fonctions de cette entreprise-là qui est en pleine croissance et qui l'est encore d'ailleurs. Ensuite, trouver des partenaires. Donc, les équipements de Ouaga, ça prend des gens pour les fabriquer, ça prend des gens pour les installer. Donc, la petite équipe a commencé à trouver des partenaires comme le groupe Pécanitec ici à Trois-Rivières, qui fabrique ses équipements. Le groupe S3I, qui fait partie de la même entreprise, qui fait de l'installation sur les sites. Et donc, se retrouver avec une petite équipe, plein de projets qui démarraient, le marché est encore à développer. Qu'est-ce qui arrive avec ces entreprises-là pour répondre à ces défis-là? Donc, l'entreprise doit évoluer. Donc, les gens qui étaient habitués de tout faire au départ, ils doivent apprendre à faire faire au lieu de faire eux-mêmes. Donc, ils font qu'ils bâtissent l'équipe, il faut former l'équipe et il faut transformer ces doueurs-là en gestionnaires. Là, je vais utiliser un mot que les petites entreprises n'aiment pas souvent. Les mots processus. 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 Donc, les processus, de la part d'une petite entreprise, c'est ce que j'ai pu voir, pas seulement chez Ouaga, mais chez d'autres entreprises. Ce processus, ça tue la flexibilité, ça tue la créativité, c'est lourd, c'est coûteux, etc. Sauf que quand tu bâtiens une équipe, que tu pars de 4, 3, 4 personnes et que tu es rendu une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes, il faut mettre en place des façons de faire, il faut mettre en place des processus, même si on n'aime pas le mot. Et c'est là que la croissance de l'entreprise, il faut garder une certaine flexibilité pour les gens, pour qu'ils s'assemblent encore le moteur de l'entreprise, mais il faut mettre en place des processus d'affaires, des processus qui, par exemple, vont s'occuper des priorités de l'entreprise dans le cadre d'exécution de projets, la santé-sécurité, la qualité, la gestion de projet comme telle, se fixer des objectifs, des objectifs de qualité, de coût et de délai. Donc, des petites entreprises qui partent avec 3, 4 personnes, tout le monde contribue à ça sans le savoir, mais dès que l'équipe grossit, il faut mettre en place ses objectifs, il faut mettre en place ses processus. Qu'est-ce que ça prend pour réaliser cette mise en place? Ça prend une équipe de gestion. Donc, il faut premièrement former les gens pour devenir des gestionnaires, comme je le mentionnais. Il faut que cette petite équipe de gestion soit à l'écoute, à l'écoute de ses clients, de son marché, mais aussi de ses ressources. Donc, c'est important de motiver ces gens, puis de montrer que l'entreprise évolue, met en place un certain cadre de gestion, mais qui garde, encore une fois, cet esprit de petite entreprise, de start-up. Je pense que les gens, ça les motive de aller travailler pour des start-up parce que c'est flexible, c'est innovant, un beau produit. Donc, c'est ça la progression que j'ai pu voir chez Ouaga. Donc, investir dans le capital humain, c'est très important. Mettre en place des façons de faire pour créer une entreprise fonctionnelle avec des, je n'aime pas le mot processus, je vais le dire encore, des façons de faire, et c'est ce que Ouaga Énergie Canada a fait. Ouaga, graduellement, a grossé son équipe de quatre personnes à plus d'une trentaine de personnes, mis en place des processus avec le support de la maison mère, parce que tout ça doit se faire, évidemment, à travers toutes les activités de Ouaga Énergie à travers le monde. Donc, tout ce que je peux constater aujourd'hui, après mes deux années auprès de Ouaga, c'est la réussite de ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas toujours été facile, parce que les gens doivent travailler dans le quotidien. Qu'est-ce qui emporte le quotidien et le futur? C'est toujours le quotidien, on le sait, ça. C'est difficile de sortir du quotidien et de dire, je vais mettre en place quelque chose pour le futur. Mais ces gestionnaires-là ont appris à le faire, mettre en place des choses pour s'assurer que l'entreprise continue à évoluer. Donc, si j'avais des recommandations à faire suite à cette expérience-là, je dirais, bien oui, il faut investir dans le capital humain. Le capital humain, c'est super important. Pour quatre personnes, ça va réaliser un certain type de projet. Une trentaine de personnes, ça va réaliser des multiples projets. Ça fait progresser l'entreprise. Il faut monter une équipe de gestion dédiée, puis former cette équipe de gestion-là. Il faut investir du temps dans faire agrandir l'organisation. Donc, ça, c'est super important. Puis, il ne faut pas hésiter à impliquer des ressources externes, comme je l'ai fait, moi, de mon côté. Parce que, pour des petites entreprises, il faut considérer que les grandes entreprises, ça a pris des années, beaucoup d'argent à investir, à faire des processus, des programmes, etc. Alors, pourquoi pas s'en inspirer? Pourquoi pas s'inspirer de ces trucs-là de façon à accélérer la mise en place de façon de faire, pour permettre à l'équipe, à l'entreprise, d'être plus efficace. En finissant, j'aimerais féliciter Waga Énergie, parce que la solution qu'ils ont apportée pour traiter le biogaz dans les sites d'enfouissement, c'est une solution innovante, essentielle. On le voit, ça réduit les gaz à effet de serre. Et je vais féliciter Mme Flynn et toute son équipe d'avoir su réaliser cette progression, réaliser leur projet, réussir dans ce qu'ils font et continuer à proposer cette solution-là sur le marché canadien. Très bien. Moi, le GNR est extrêmement, disons, il y a des mots qui sont, tu disais que le mot processus, c'est peut-être difficile parfois, parce qu'il faut envisager, il faut être prêt à implanter, à déployer les efforts pour mettre en place la répétition des bonnes pratiques. Un processus est là pour faire des choses de la bonne façon. Mais le GNR, on sait tout ce que ça l'implique au niveau économique et de transition énergétique. Présentement, c'est sur toutes les tribunes. J'en suis fort conscient et travaillant avec Énergir, entre autres, sans faire le débat de GNR ici, c'est définitivement quelque chose qui implique énormément d'organisation pour être capable de le gérer d'une façon pérenne, si je peux dire. Passons à la prochaine question pour Donald. Oui, un volet incontournable, les ressources financières. On disait tout à l'heure, pour arriver au seuil de rentabilité, il faut évidemment des sous, il faut du capital humain, il faut différentes choses, des partenaires, mais ça prend de l'argent. Le temps qu'on y arrive, donc c'est absolument essentiel. Est-ce que le financement privé est préférable au financement public? Est-ce que les deux ensemble sont inévitables? Quel est l'éventail des options de financement avant et pendant la pré-commercialisation? Je suis convaincu que Donald va vouloir parler de l'après également. mais quelle est la place du financement et quels sont les tenants et aboutissants, les bons coûts et les mauvais coûts que tu as vus, Donald, au sein des jeunes entreprises? Oui, c'est bon, merci. En fait, dans l'investissement, au départ, je suis obligé de parler du C3E, le Centre d'excellence en efficacité énergétique. Depuis 2009, on a 40 quelques investissements faits. Je pourrais revenir sur l'exemple que j'ai donné plus tôt ce matin avec AdEnergie, vraiment du début. Le C3E investit à partir d'un prototype fonctionnel démontré. Le financement là-dedans, il y a beaucoup d'argent, généralement en recherche et développement. Quand on arrive à ce qu'on appelle en marketing la vallée de la mort, là où tu es obligé de te positionner, engager beaucoup de consultants pour te faire connaître, pour se faire connaître partout où est-ce que tu as un potentiel, toutes les rencontres que tu fais pour aller chercher tes premiers acquéreurs, c'est là que ça se passe. Et le C3E, étant le seul fonds canadien dédié, je dis, dédié complètement à la transition et l'efficacité énergétique, on fait face à des grosses problématiques. Un exemple. On développe demain matin, je vais prendre le cas d'AdEnergie, même si j'en ai parlé ce matin. AdEnergie, on est allé chercher l'Université Laval dans son labo. Il y avait un prototype qui était là, il n'était même pas fonctionnel non plus. Mais le pif nous dit, il est intéressant ce marché-là. Il était avant son temps, on est en 2009. 2008, la première rencontre au labo, 2009, on regardait pour investir dedans, mais il n'était pas prêt. Hydro-Québec, en parallèle, venait de lancer un programme, un programme de démonstration technologique à Varenne, et pour ce faire, il est allé en appel d'offres pour acheter des bornes. Les bornes, personne n'était homologué au Québec. On a acheté du Clipper Creek en Californie, et là, on s'est dit, bon, OK, on va aider M. Tremblay, qui est président de la société, qui est encore président aujourd'hui, de Flow, les gens le connaissent mieux sur Flow maintenant. On a pris sa borne. On l'a présenté à Mme Guimont, qui travaillait à l'IREC, qui était responsable de tout ce qui était efficacité et électrification des transports. Et curieusement, Louis Tremblay, AD Énergie a remporté le deuxième, troisième, quatrième et cinquième appel d'offres à Hydro-Québec. Nos fondateurs à nous, c'est Hydro-Québec et Rio Tinto. Rio Tinto, quand il a vu que ça allait bien dans les appels d'offres avec AD Énergie, est allé rencontrer M. Tremblay pour lui dire, ah, bien, ça serait intéressant qu'on ait le nom de Rio Tinto sur vos bornes. Et ça coûte combien? Ça coûtait quand même pas mal cher pendant 50 ans. Et en plus, Rio Tinto venait de fermer son usine à Chamonigan. Et il s'y disait en lui-même, bon, il faut qu'on redonne à la région. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mêlé vraiment comme fondateur avec le C3E. Là, ils ont dit, on veut redonner à la région. Ils ont demandé à AD Énergie, ça vous tente-tu de déménager votre usine d'assemblage à Chamonigan? Conditionnellement, évidemment, ce qu'on vouloge pendant probablement cinq ans sans payer de loyer. Fait que tout ça, là, m'amène à vous dire que dans l'investissement, là, il faut déjà avoir un partenaire qui croit en toi. Rio Tinto a été, entre autres, pour les éléments finis, d'un aide précieuse pour AD Énergie. Il a travaillé avec lui, il a essayé de l'emmener plus commode aussi et il l'a fait connaître dans son gros réseau. L'investissement dans une start-up, c'est toujours le réseau. Au début, on investissait, là, aussitôt qu'il y avait une intensité énergétique de réduit ou réduction des gaz à effet de serre, on disait, ah, ça corde avec l'argent que j'ai pour investir, on investit. Aujourd'hui, on ne fait plus, en tout cas, on ne fait plus d'investissement direct dans ce que j'appellerais le, je vous dirais ça, donc, on n'investit pas juste dans le savoir-faire. Je vais essayer, on parle tantôt de le capital humain, là, mais moi, on investit davantage dans le caractère humain. À travers le caractère humain, il y a des sociétés, là, comme un cheval qu'il faut bien dresser. Entre autres, mais il faut qu'il se dresse aussi. Un bon... Il faut qu'il se dresse. Un bon son, bonne attitude. Dans les start-up, on a souvent ce que j'appelle, moi, le syndrome du chercheur. Le syndrome du chercheur, lui, il a développé de quoi? Puis il y a deux syndromes du chercheur. Mon projet, il n'est pas tout à fait correct. Et l'approche que le C3A a, on sort notre téléphone puis je lui dis, ça, c'est un 12. Mais Astifi iPhone a vendu du 1 puis a vendu du 2. Puis les autres add-ons se font en cours de route. Donc, sors ton prototype fonctionnel démontré tout de suite après l'avoir validé. Évidemment, il faut qu'il soit solide. Mais après, tu penseras à l'autre. Il n'y a pas un investissement qu'on a fait et que le promoteur, le chercheur aussi, que rendu à la troisième année, on va avoir 10 millions de ventes. Je vous le dis, sur les 43 investissements qu'on a faits, on prend les prévisions. Il n'y en a pas un Astifi qui rencontre. Pas un. Pas un. Ça n'arrive jamais. Parce qu'on comprend que derrière tout ça, c'est la passion. Je te dis, tout le monde va en vendre, tout le monde va en acheter. Comme des promesses électorales. Comme des promesses électorales. Et c'est là, après, vous avez raison, Dan, après qu'on est passé là, systématiquement, on sait très bien que la commercialisation, à mon avis, en tout cas, elle coûte plus cher immédiatement de la poche du promoteur qu'après. Quand tu as réussi à en vendre, un autre exemple, je nomme pas la société, peu importe, mais qui font dans des cabinets motorisés pour les sectionneurs, cette entreprise-là, pendant huit ans, neuf ans, a essayé de vendre son produit au Québec, auprès d'une société qui a besoin de ce produit-là. Il a été obligé de faire des pieds et des mains et de dépenser beaucoup d'argent pour aller chercher des clientèles américaines pour ensuite se présenter à la clientèle québécoise et dire, bien oui, regarde, j'en ai installé là. Parce que les premières démarches qu'il a fait auprès de la clientèle américaine, il se faisait dire, bien voyons, tu n'en as pas vendu chez vous? Comment ça? Et ça, je pense que c'est une lacune gouvernementale qu'on aurait chez nous qu'on devrait faire un genre de bureau d'accueil technologique pour dire, quel client au Québec est capable d'aider cette société-là? Ça aurait pu être les mêmes histoires qu'on parle de Taïga aujourd'hui, qu'on parlait de Minkor demain matin, hier. Ça devrait être comme ça. Au Québec, là, j'embarque un autre syndrome, je suis fort d'un syndrome, mais le syndrome du dépanneur. Il y a un dépanneur qui s'ouvre sur le coin de la rue et il dit, c'est si bon, on va partir un dépanneur. Ça marche bien. Au lieu d'avoir l'intelligence de dire, bien, lui, il prend telle canne puis tous les dépanneurs de la planète achètent telle canne, bien, il va faire de la canne. Et ça, au lieu, bien là, le gouvernement, entre autres, va donner un petit peu au dépanneur, va donner un petit peu à l'autre selon les élections et tout ça, mais finalement, tu n'en auras pas un qui ne va pas popper solide comme des bombardiers, comme des adénergie. Si on concentre toutes nos énergies sur ce qui est unique chez nous, bien, je pense qu'on réussirait beaucoup plus à faire sortir et beaucoup plus de succès que 90, comme vous mentionnez, M. Turcotte. Très bien. Merci, Donald. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter tout ce qui touche au financement? C'est un sujet qui est tellement intéressant. La crédibilité de l'entrepreneur, de celui qui commence, de l'équipe qui commence avec la meilleure idée du monde, si elle n'est pas crédible, peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est l'équipe, peut-être que c'est le capital humain qui fait la différence. Tu peux ce que j'entendais, Donald? Est-ce qu'il y en a qui voudraient commenter là-dessus? Parce que s'il n'y a pas de ressources financières, on risque de ne pas se rendre à la vallée de la mort assez rapidement. Donald, si tu me permets, moi, j'ai une question aussi concernant le financement. On sait qu'une entreprise, avant d'arriver à ses fins, va peut-être avoir besoin de plusieurs centaines de milliers de dollars et des millions. Et ça se fait sur plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment le financement d'une entreprise peut se déployer dans le temps? Il y a différentes formes de financement. Il y a des financements comme ce que vous faites au début. Ensuite de ça, il y a d'autres financements. et je fais toujours l'allusion au fait que ça va prendre assez d'argent pour se rendre jusqu'au bout. Sinon, comme je dis toujours, on ne peut pas sauter le Grand Canyon en deux fois. Il faut être capable de se rendre. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'idée de si ça fonctionne le financement à moyen terme? Une séquence assez traditionnelle. Comme je disais d'entrée de jeu tout à l'heure, le caractère humain, c'est dans le sens qu'on sait qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qui nous inondent, un personnage ou une personnage peut apprendre à faire. Donc, nous, on a investi aujourd'hui dans le savoir-être et non pas juste dans le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, il se développe, tu es capable de développer du savoir-faire avec le temps. Mais le savoir-être, tu n'es pas capable de le développer. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, quand tu l'as, bien, bingo, ça, ça favorise justement la mise en place de certains processus. Ils ont une vision globale de ça. Pour les montants de financement, ils s'imaginent que quand tu pars en affaires pour commercialiser des choses, ah, j'aurais peut-être besoin de 200, 300, 400 000. C'est là qu'on a interagi généralement. Mais nous, on le sait que ça va prendre une deuxième ronde de financement en dedans même de trois ans, là où ils commencent à nous rembourser à raison de 5 % des ventes. Et là, on le sait qu'il va avoir besoin de ça. Et cinq ans maximum plus tard, il va avoir encore besoin de l'eau. Dans le monde actuel, au Québec, il y en a qui aimeront peut-être plus ce que je dis, mais les capitaux de risque ne prennent pas de risque avant ta troisième ronde de financement. Ça, c'est les capitaux de risque traditionnels. Alors, quand on vous dit que l'argent privé compte, c'est au départ qu'elle devrait être le maximum. Et ce qu'on dit, nous, à nos investis, tes actions à toi, ton capital à toi, garde-le le plus longtemps possible. Parce que quand un autre grand financier arrive dans ce monde et que tu as vraiment besoin de lui, tu vas en céder de tes actions pour l'avoir de ton côté. Et malheureusement, c'est toi qui vas avoir mis ton sang sur la table pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans et il y a quelqu'un qui va juste mettre des damnités supplémentaires et puis moins accueillir. Sans avoir mis son propre sang. Tout à fait. Donc, ça commence vraiment avec, effectivement, beaucoup plus qu'une idée, ça demande une passion et de l'argent personnel. Des fois, on ne peut hypothéquer des propriétés qu'on a acquis au fil des ans. Donc, ça fait vivre un stress à notre entourage média aussi. Donc, c'est extrêmement difficile. Il y a aussi la méconnaissance aussi de l'entreprise. La majeure partie des analyses financiers, à mon avis, ce sont des caractères de banquier, des caractères de comptable. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui jugent de tes projets et qui connaissent vraiment ta technologie? Vous avez passé par une série d'affaires que tu travailles avec demain matin à Hydro-Québec ou au Gaze-Métro ou même le gouvernement du Québec ou du Canada, ton dossier est géré par qui? Il est géré par des gestionnaires, soit comptables, soit financiers, mais rarement quelqu'un qui va savoir de quoi tu lui parles. Et de là, l'importance d'être vraiment collé sur l'individu, c'est-à-dire sur la technologie, de dire, oh, et chez nous, pour contrer ça, on n'a pas la connaissance infuse, mais pour contrer ça, on se tape d'entrée de jeu une analyse technico-commerciale. Technico, c'est quoi ton edge technologique? Pourquoi j'investirais dans boucher un et boucher deux au bord de riz qui fait la même affaire? Comment essayer de déceler? C'est la façon de le faire, puis ça fait partie de notre processus à nous et nos promoteurs, mais comment on fait? Bien, c'est là. Puis tu regardes la compétition, es-tu contrainte la compétition, ton edge, vas-tu passer devant la compétition? C'est les deux seuls éléments. Sinon, demain matin, pourquoi j'investirais dans toi si l'autre fait la même chose? Intéressant. Ça nous amène à la question de Lionel. quand on parle de différenciateurs dans le marché cible. Est-ce qu'on est un meilleur Me Too ou est-ce qu'on pense à quelque chose qui est vraiment un game changer? Donc, c'est toutes des expériences, des histoires différentes. Donc, Lionel, réussir sa commercialisation, ça l'implique de bien comprendre les tenants et aboutissants d'un marché dans le détail qui sont les compétiteurs, quelles sont les conditions du marché. Présentement, quand on parle de transition énergétique, on a l'impression d'être au début de quelque chose qui va durer des décennies. Je me souviens d'avoir été chez Nortel en 2000 où c'était la fameuse bulle et tout était extraordinaire. Elle s'est dégonflée, la fameuse bulle. Il n'y a fallu pas des années, il a fallu des mois. J'ai de la difficulté à imaginer la transition énergétique passer à travers des cycles aussi rapides. Je pense qu'on en a pour des décennies pour toutes les raisons globales qu'une connaissance. Donc, Lionel, quelles sont les étapes pour réussir son entrée avec une bonne idée? On parlait d'innovation et tu insiste justement et tu disais qu'il faut réaliser qu'une jeune entreprise va avoir, c'est très peu probable qu'une jeune entreprise ne soit pas innovante. Pour faire son chemin, ça prend de l'innovation, il faut être différent, créer de la valeur d'une autre façon. Donc, je t'invite à nous parler de marché cible et d'innovation. Merci beaucoup, Dan. Écoute, oui, j'ai d'abord commencé par dire qu'on vit une très belle époque. On a un dynamisme aujourd'hui au Québec, vous l'entendez tous, j'ai un petit accent européen, j'ai une double vision européenne et nord-américaine. On a une dynamique aujourd'hui qui devrait être motivant pour tous les entrepreneurs. On a eu des périodes creuses dans le domaine de l'énergie où c'est difficile de faire sa place, de se lancer. On a aussi des événements comme la pandémie, on a parlé aussi, qui peuvent freiner aussi quand on est en plein développement de produits. Donc, moi, je veux commencer par dire que là, on est dans une époque qui est formidable. formidable parce qu'il y a un gros potentiel énergétique, il y a de l'hydro, on sait que le Québec est quand même déjà bien doté d'hydro, mais c'est surtout ce qui vient se rajouter en plus, il y a 16 000 mégawatts d'éolien, il y a le solaire, et puis je dirais, ce n'est pas juste au Québec, j'y viendrai plus tard, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on est une start-up et qu'on est un produit innovant qu'il faut se limiter au Québec non plus. Je pense que l'idée du marché doit être plus vaste que ma petite province. Je pense qu'il faut aller au-delà, il ne faut pas en avoir peur en tout cas. Et ce que j'ai vu ici, c'est que c'est toujours un syndrome, tu parlais de syndrome tout à l'heure, il y a le syndrome de, puisque je suis une entreprise québécoise, mon marché, c'est le Québec. Ce n'est pas vrai du tout, le marché, c'est le monde aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les réseaux de communication, d'influence, donc ça nous permet déjà d'exporter. Je mets déjà la table sur le mot exporter, j'y reviendrai tout à l'heure. Après, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Donald, sur le côté financement. Parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de la vision du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir de financement à un moment donné si on n'a pas une vision claire de où on s'en va. Il faut qu'on se projette dans le futur. Et n'importe quel banquier, je dirais, on va l'appeler comme ça, tu as raison, la prise de risque, c'est zéro. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas avec un plan d'affaires solide, puis là, je vais utiliser un mot que, comme Claude le disait, processus, ça fait peur à une start-up, bien, plan d'affaires ou plan stratégique, pour une start-up, c'est comme, je n'ai pas le temps de faire un plan d'affaires ou un plan stratégique. Et pourtant, ça fait partie de mes conseils, c'est, il faut passer par là, pour deux raisons, j'y reviens tout à l'heure. Le financement, ce que je disais, c'est qu'on en a besoin dans une start-up, puis pas juste pour pérenniser, puis, tu sais, sauter la vallée, tu l'appelais comment, le Grand Canyon, l'an dernier seule fois. Le Cazone, oui. En fait, en travaillant dans Energica, pour préciser un petit peu, là, c'est justement l'aide en amont, c'est-à-dire, j'ai une idée, j'ai un concept, j'ai un produit ou un business model, et comment je démarre ? Parce que, justement, je n'ai pas de fonds. Si je vais voir un banquier, je n'aurai pas d'investissement puisque je n'ai rien de pérenne. Donc, une organisation comme Energica permet à un jeune entrepreneur de commencer par le début. C'est, j'ai une idée, puis on va aller chercher le côté, là, ce n'est pas de la banque, mais c'est vraiment le côté subvention. Donc, en fait, il faut subventionner l'innovation. C'est fondamental. Si on veut que nos jeunes entreprises d'aujourd'hui soient les grands groupes de demain, il faut qu'on les subventionne, ces entreprises-là, il faut qu'on les aide, dès le début. Et une organisation comme Energica fait ce genre de choses. Et Energica est un centre de recherche appliquée. Donc, en fait, il est très technologique. Donc, c'est l'idée technologique et ensuite, la validation de l'idée technologique. Et on en parlait tout à l'heure. Il faut quand même que l'idée technologique, elle ait du sens. Ça ne peut pas être n'importe quoi. pour revenir un petit peu à mes conseils, en fait, quand je disais, c'est ça, l'innovateur, en général, il a un bon feeling, il pense qu'il a un bon produit, mais il faut passer par du rationnel. C'est-à-dire, si on reste juste sur le sentiment de j'ai un bon produit et puis je suis sûr qu'il y a un marché, je vais le vendre, il y a 90% de chances qu'on s'arrête avant même d'avoir commencé. Donc, ça prend un petit peu de rationnel. Et puis, même si dans une start-up, on n'a pas le temps ou on n'est pas guéri pour ça, il faut quand même mettre du rationnel et faire un plan d'affaires. Le fait de faire un plan d'affaires nous permet quand même de se poser les bonnes questions quand on est innovateur, à un moment donné, c'est est-ce que mon produit, en fait, j'ai trois, quatre choses, c'est le besoin du client. C'est-à-dire, j'ai fait un produit, est-ce que j'ai véritablement une clientèle en face qui va acheter ce produit-là ? Puis qu'on soit innovateur ou même sur un développement de produits connexes dans une PME ou une multinationale. Moi, j'ai des exemples, j'ai fait de la multinationale où on a développé des produits en hydroélectricité qui étaient technologiquement magnifiques, mais le marché n'en voulait pas. On n'en a jamais vendu. Donc, on a dépensé des millions en R&D sans jamais vendre le produit. Pour une start-up, c'est la mort immédiate. Si le produit ne correspond pas à quelque chose que les clients vont acheter, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut quand même le valider. C'est bon d'avoir une bonne idée, mais il faut le valider au niveau clientèle. Puis ça, il y a des organismes qui aident. Moi, récemment, j'ai participé à des tables d'innovation où on prend les jeunes entrepreneurs, on les met avec des plus grosses entreprises, voire des très grosses entreprises, on les met en relation avec Investissement Québec, avec des développeurs de clientèle. Donc, ça permet pour un innovateur de tout de suite se faire un réseau de contact. On parlait de réseau de contact tout à l'heure. C'est fondamental. C'est arrivé dans le monde des affaires. Exact. Tout seul, on n'arrive à rien. À deux, on est plus fort. À 40, on est encore meilleur, etc. C'est ce qui fait la force des grands groupes, c'est que c'est des grosses équipes. Il y a de la force de frappe. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on est innovateur. Et au Québec, il y a beaucoup de choses qui sont faites par le gouvernement pour prendre l'innovateur puis l'aider à cheminer dans ces différentes étapes. Puis ça inclut aussi le financement. Ensuite, il y a le marché. J'ai parlé de l'export tout à l'heure. Je pense que c'est une erreur de justement... Souvent, on se dit l'export... Puis quand je dis l'export, ça peut être l'Ontario. Pour moi, l'Ontario, c'est de l'export. Il ne faut pas avoir peur de commencer tout de suite. C'est-à-dire, en tout cas, relativement tôt. Un produit, il faut le voir sur le marché le plus vaste possible. Puis là, je ne parle pas d'une étude de marché très complexe, etc. Avec les outils aujourd'hui qu'on a et puis les organismes qui peuvent nous aider, on est capable de faire une analyse assez rapidement de finalement, OK, j'ai des clients, ils sont où ? Parce que peut-être que j'ai un produit qui ne correspond pas pour le Québec, mais qui peut correspondre pour l'Ontario ou le Manitoba, etc. Donc, il faut assez rapidement, parce qu'on en discutait aussi tout à l'heure à table avec Denis. Après, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, un développement, ça doit être cinq ans. C'est-à-dire qu'en cinq ans, on n'a pas déjà atteint un minimum de maturité, de connaissances sur le marché, parce qu'il faut se faire connaître. La concurrence, c'est le troisième point, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que vous avez une bonne idée qu'il n'y a pas des gens autour de nous, puis je ne parle pas qu'au Québec, je parle au Canada ou aux Etats-Unis, qui ne pensent pas la même affaire en même temps, surtout sur un marché qui est très dynamique. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Donc là, il faut faire attention de ne pas penser à avoir la bonne idée puis de se dire moi, ça y est, j'ai une pipite d'or, mais ce n'est pas le cas. Il y en a d'autres qui vont y penser aussi. Donc, il faut être capable de penser à la concurrence puis se dire est-ce que je suis vraiment tout seul à proposer mon innovation ou comment je me différencie par rapport à ce qui peut exister. On n'est pas obligé d'avoir toujours un produit qui sort du commun. Ça peut être une innovation, c'est une évolution de produit. Et puis, le quatrième point, c'est le prix. Quand on veut se positionner sur le marché, à un moment donné, on peut avoir quelque chose d'extraordinairement intéressant technologiquement, mais si on n'a pas le bon prix, le client aura beau être intéressé, mais si vous êtes trop cher, à un moment donné, ça ne rentrera pas. Donc, c'est une étude à quatre niveaux. Le besoin client, le marché, tout de suite viser l'export, faire attention au niveau de la concurrence et puis le prix. Donc, mon premier conseil, c'est véritablement faites un plan d'affaires parce qu'il n'a pas besoin d'être très complexe de 60 pages. Quelques pages suffisent. Mais au moins, vous posez les bonnes questions sur est-ce que j'ai bien pensé à ces éléments-là ? Où est-ce que je me positionne ? Et puis, le fait de faire un plan d'affaires, ça permet de se poser les bonnes questions plutôt que de se centrer uniquement sur le produit. Ensuite, il faut définir sa clientèle. Donc, ça, c'est fondamental. Je dis toujours, moi, le deuxième conseil, c'est vraiment cibler et segmenter. C'est-à-dire qu'on a un produit à destination de qui ? Est-ce que c'est un grand utilisateur type, est-ce que c'est Hydro-Québec, mon client ? Ou est-ce que c'est des manufacturiers ? Ça doit rentrer dans le plan d'affaires. C'est-à-dire cibler. Parce qu'un innovateur, à un moment donné, on ne peut pas partir partout. Il n'y a pas de ressources non plus pour aller vendre partout en même temps. Donc, il faut être très, très sélectif. Puis souvent, ce n'est pas facile. Parce que si c'est un produit qui est à une destination relativement large en termes de clientèle, on a envie de se pitcher un peu partout puis d'en vendre un peu partout. Mais en fait, il faut se restreindre et puis segmenter l'approche, bien définir quelle est ma typologie de client et pourquoi j'y vais. Puis trouver des clients à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'idée d'un innovateur aussi, à un moment donné, c'est d'essayer de rechercher, ce n'est pas de faire un one-shot deal, mais c'est d'essayer de trouver un partenaire qui va vous emmener à long terme. C'est un petit peu ce que tu disais sur Rio Tinto qui accompagne la petite entreprise. C'est fondamental de se trouver un grand frère qui, moi ce que j'appelle un client ami avec qui je peux faire des erreurs parce que je suis suffisamment bien avec ce client-là. Puis les centres de recherche font partie de ces clients faciles. Leur rôle est de dire amenez votre technologie, on va l'essayer. Même si elle ne marche pas du premier coup, ce n'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour tester la technologie puis s'assurer que quand vous ferez votre mise sur le marché, votre technologie, elle sera débuggée, elle sera efficace. Donc, il faut penser à ça aussi. Pas aller bille en tête avec un prototype sur le marché parce que créer une réputation, c'est très long. Par contre, en défaire une, c'est très rapide. C'est très rapide. Exactement. Merci Lionel. Donc, on suit la courbe de maturité et tu as mentionné partenariats. Pierre, je sais que tu as beaucoup d'expérience avec les différents partenariats, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien quand il faut les considérer. Donc, ça nous aide à développer notre capacité de réalisation, c'est-à-dire d'aller pénétrer un marché si on n'a pas la capacité de réalisation. Tu as mentionné le mot tout à l'heure « réaliser ». Je pense que c'était le troisième mot que tu as mentionné. Donc, qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous tous sur les partenariats? Quelle est l'importance des partenariats? Quand sont-ils requis? Puis, ils ne fonctionnent pas toujours. Parfois, ils fonctionnent très bien. Des fois, ça fonctionne moins bien. On est curieux de t'entendre. Merci Dan et merci messieurs. Mes confrères ici ont tous mis la voix pour moi. C'est de plus en plus difficile de trouver quelque chose de différent parce que tout a été dit jusqu'à maintenant ou presque. Mais essentiellement, moi, je vais vous donner un message un petit peu de haut niveau, un peu plus par rapport à tout ce qui concerne la mise en place ou un start-up de compagnie parce que ce que j'ai dit au départ, puis je vais en venir au partenariat évidemment parce que ça va être à la fin, mais essentiellement, ce que j'ai dit au départ, c'est que pour n'importe quelle société, ça prend trois ingrédients importants. Il faut concevoir quelque chose, une idée, un service, un produit, il faut après ça le vendre et ça, quand on parle de vendre, ça va à tous les partenaires. Dan a parlé de, il faut le vendre à l'intérieur de notre propre famille qu'on fait un projet comme celui-là aussi. Puis après ça, il faut le réaliser. Donc, le réaliser, on tombe dans de la réalisation, ça prend des ressources, des choses comme ça. Si on parle de la conception seulement, la conception, évidemment, les gens qui réussissent à trouver le produit ou le service qui fait exactement, rencontre exactement la solution à un problème, c'est là qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle, un terme anglais, je m'en excuse, le gap value. Le gap value, pour moi, c'est ce qui me va, dans ma vie, m'a permis de rencontrer des projets où on amenait exactement la valeur, le besoin, la réponse à un problème spécifique. Donc, on remplissait l'écart que le client n'avait pas, de gap qui manquait. Quand on réussit à trouver ça, on est réussi à en avoir déjà bien parti. Mais trouver ça, ce n'est pas simple parce que, comme disait Lionel, il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs développements, il y a des choses comme ça qui se présentent. Le marché, ça commence par l'information. Il faut être informé sur les marchés. Il faut être informé sur la compétition. Il faut être informé sur les trends ou les tendances. Il faut être informé sur ce qui s'en vient pour établir et découvrir le produit qui va donner la meilleure gap value. Alors, si on se rappelle de ça, après ça, on tombe dans ce qu'on appelle vendre ça. Alors, vendre ce gap value-là, ça semble facile, mais je dirais que dans tous les startups avec qui je travaille, puis je collabore un peu avec Donald sur certains projets, puis on s'aperçoit effectivement que les gens sous-estiment comment mettre en marché la solution au problème qu'on a identifié de gap value. Alors, tout le monde dit « J'ai trouvé ça, ça prend ça, mais maintenant, on va essayer de mettre ça en vente. » Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? On peut faire ça directement nous-mêmes, on peut faire ça avec un système de distribution, on peut engager un vendeur, on peut se coller. Alors, il y a toutes sortes de façons de mise en vente, mais la mise en vente est toujours, toujours, toujours sous-estimée parce que ça demande des efforts extraordinaires de positionnement, surtout que, puisqu'on est une startup, on se trouve à ne pas être très connu. Donc, il y a une solution qui peut être intéressante, c'est de s'accrocher à une autre société qui, elle, est connue et qui voit dans votre produit le gap value que vous apportez. Alors, nous, chez Andritz, on essaie de rapprocher des compagnies qui amènent le petit produit qui manque. Moi, j'en suis un exemple exact. Nous faisons des vannes de barrage, Andritz n'en faisait pas, ils nous ont demandé d'embarquer avec nous. On n'était pas un startup, mais le principe fait qu'on a rempli ce trou-là qui manquait chez Andritz Hidro. Maintenant qu'on a passé à travers la création où les créateurs ou les innovateurs ou les inventeurs excellent, on est tombé dans la partie mise en marché, vente, où les processus de vente, mise en marché, foire commercial, appelons tout ce qui existe, demandent énormément de ressources et de temps. On tombe après ça dans la réalisation. La réalisation, c'est un autre point qui est souvent sous-estimé. c'est-à-dire que quelqu'un invente un produit X qui va jouer un rôle important dans un processus, procédé quelconque, vois-tu le processus? C'est toi qui m'a mis ça. Ça commence à rentrer. Procédé quelconque, il faut qu'il réalise, c'est tellement bon, tellement bien créé, ça rencontre tellement le gap value, tellement bien vendu qu'il reçoit une commande du Costco et il faut qu'il en fasse 200 000. puis là, il n'est pas équipé pour faire ça. Donc, c'est là que devient l'importance d'avoir des partenariats stratégiques, soit en termes de fabrication, mais il faut établir ça au départ. Il faut établir, dans le fond, toute la chaîne. C'est là qu'on admire les gens qui ont de la start-up. C'est ce que Dan disait, ça prend de la persévérance parce que ces trois éléments-là sont clés. S'il en manque un des trois, bien là, c'est plus difficile et c'est là que les partenariats entrent en ligne de compte. Moi, dans le fond, ce que j'essayais de vous dire aujourd'hui, en sommaire de ce que je vous ai dit, c'est que peu d'entreprises ont ces trois éléments-là. Concevoir une idée, la vendre, la réaliser, puis ça peut être aussi simple que de dire on va s'acheter un chalet, je convainc ma blonde, je le fais. Ça, c'est pas nécessairement si simple qu'on pense, des fois. Alors, si on réussit ça, on réussit à faire un projet qui va fonctionner, mais peu d'entreprises ont ça et c'est là que les partenariats viennent en ligne de compte. Donc, il y a des partenariats en création de valeurs, de produits, d'innovation qui existent. Tous les regroupements de techniques et de scientifiques qui sont là, ça, c'est excellent. Après ça, dans la mise en marché, il existe d'autres groupes qui peuvent aider. La société Globair Pro, c'en est un exemple. La société Globair Pro peut aider une société à vous aider à mettre en marché votre produit ou regarder quelles sont les meilleures pistes pour faire ça. Parce qu'habituellement, l'inventeur va avoir de la misère à mettre ça en vente alors que le vendeur ne sera jamais capable de créer rien. Donc, les deux, il faut qu'ils travaillent en parallèle. Donc, un partenariat est important entre un créateur et un vendeur. Puis après ça, bien évidemment, ça prend un partenariat dans la réalisation. La réalisation, évidemment, c'est, comme je l'ai dit au départ, sécuriser les approvisionnements. Il y a des projets qu'on voit des fois que le gars dit « je vais en faire tant » puis on dit « as-tu pensé que ces boards électroniques-là, bien, ils ne s'en font plus ou ils n'en restent plus ou ils ne sont pas disponibles. » Ça, on voit ça des fois, mais il faut penser à cet aspect-là. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, tout simplement, les partenariats sont nécessaires dans la création d'un start-up sur un de ces trois niveaux-là. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de recourir à l'aide et d'admettre « moi, là, je suis bon j'ai bien créé cette affaire-là, mais je ne sais pas comment mettre ça en marché. » Le C3E est un bon exemple de traverser la première partie, ce qu'on appelle la vallée de la mort, mettre ça en marché et après ça, il faut tomber dans l'implantation de ces produits-là. Donc, rappelez-vous de ça, créer, vendre, réaliser. Si vous êtes capable de faire ces trois affaires-là seul ou avec un partenaire, là, vous allez réussir. Merci, Pierre. Définitivement, les partenariats sont essentiels. Il y a différentes sortes de partenariats. Il y a également des partenariats de recherche. Nous, on a des partenaires de recherche. Ensuite, il y a des partenaires dans la chaîne d'approvisionnement ou d'approvisionnement pour sécuriser des stocks, de distribution et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a qui fonctionnent. Heureusement, quand ça fonctionne, normalement, on a plus de chances de réussir ensemble. Donc, on a commencé avec le capital humain dans les processus et on arrive maintenant, on retourne aux ressources humaines et je vais inviter Denis à commenter sur, en général, le leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership pour une jeune entreprise? Donc, quelles compétences sont nécessaires pour contourner les obstacles? passer à côté, par-dessus, peut-être à travers parfois. Il ne faut pas hésiter, il faut oser. Il y a plein de personnalités comme Steve Jobs nous disait toujours, mais il le répète, évidemment, il n'est plus de ce monde, mais n'hésitez pas à prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un pour lui demander de l'aide. La pire chose qui va arriver, il va dire non. Ça prend du leadership pour faire ça. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire non. Donc, il faut être crédible et il faut traverser le temps. Ça ne se fait pas sans leadership. Denis, je t'invite à parler de cette notion-là. Merci, Dan. Moi, je vais parler un peu de ce que j'ai comme expérience humaine parce que c'est réellement, on parle de l'humain maintenant. Je ne donnerai pas de définition, évidemment, académique. C'est plutôt ce que j'ai ressenti à travers les entreprises qui ont réussi ou qui ont moins bien réussi. Le leadership est fondamental. Le leadership, pour moi, c'est la capacité de créer de l'enthousiasme, de créer un intérêt pour aller plus loin, pour se dépasser. Et c'est dans les grandes entreprises comme dans les petites, il faut trouver le moyen que les gens qui sont autour de nous se dépassent. Et pourquoi ils vont se dépasser? Ils vont se dépasser pas nécessairement pour l'argent. Ils vont se dépasser parce qu'il y a des buts qui vont venir les chercher. C'est-à-dire, par exemple, la protection de l'environnement pour les jeunes. C'est fondamental. Ouaga travaille beaucoup là-dessus. Une des grandes valeurs de Ouaga, c'est justement de protéger l'environnement pour le futur, pour que nos enfants puissent avoir un environnement sain. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être pour créer des conditions intéressantes pour la société, le développement des différents services. il faut essayer d'aller chercher une motivation. Et ça, souvent, celui qui a débuté une entreprise, il l'a peut-être un peu en arrière de lui, mais ce qu'il a surtout, c'est son produit qu'il a commencé à développer. Il a imaginé son produit, il est concentré sur son produit, il est concentré sur le financement. Il a oublié les valeurs fondamentales qu'il pourrait utiliser pour justifier sa présence, de justifier aussi comment ses employés vont pouvoir se dépasser pour la progression de l'entreprise. Alors ça, c'est au départ, c'est ce que j'ai réalisé. Quand on me disait penser au monde, penser aux employés, ça a été au début, moi, de ma carrière, c'était pas nécessairement ça, on pensait à faire de l'argent, mais c'est pas la valeur première qui va stimuler. Deuxièmement, ça prend une vision. Donc, on dit on va protéger l'environnement, tout ça, mais ça nous prend une vision où est-ce qu'on s'en va. Et là, je reprends un peu les thèmes qui ont été initiés jusqu'à date. Il y a de la structure, il y a des processus et l'entrepreneur, et on parle souvent d'entreprises aussi de quelques employés, n'ont pas le temps, ne pensent pas qu'ils aient le temps et ils vont dépenser énormément d'énergie à faire toutes sortes de choses qui probablement dans un certain nombre d'années ou de mois vont arriver à faire un peu de valeur. Mais s'ils se posaient la question, est-ce que réellement, au départ, les portes dans lesquelles on doit passer sont celles-là plutôt que celles-là, je reviens un peu à ce que Lionel disait, est-ce qu'on se pose la question sur le produit, j'ai un super produit, mais c'est pas un produit qui est adapté aux besoins du client aujourd'hui, ou c'est un produit qui fait référence à un besoin dormant et je n'ai pas stimulé ce besoin-là encore, c'était le problème des, pas le problème, ils ont réussi à le corriger, mais les iPhones, le besoin était dormant avec l'intelligence des iPhones. Donc, il y a toute une démarche à faire et je reprends un peu les mots de Lionel, il faut se poser des questions sur notre produit, il faut se poser des questions sur notre modèle d'affaires. On a des produits, mais on a des produits qu'on va vendre de telle façon ou qu'on va intégrer dans le marché de telle ou autre façon et c'est une façon aussi qu'entre autres je sais qu'Ouaga a développé un modèle d'affaires super performant qui a beaucoup d'intérêt pour une certaine clientèle et je dois noter qu'Ouaga a bien ciblé à ce moment-là. Il faut penser aussi il y a le produit, il y a le financement et quand on parle de leadership, on parle de leadership auprès de son environnement immédiat aussi, il n'y a pas seulement ses employés, il y a les gens qu'on veut rencontrer dans notre municipalité, il y a les gens qu'on veut rencontrer dans notre financement, il y a les gens qu'on rencontre au niveau des supports gouvernementaux ou paragouvernementaux. Il faut être capable de stimuler l'intérêt pour l'investissement pour pouvoir obtenir du support de ces entreprises-là puis aussi éventuellement peut-être un petit peu de coaching comme on disait tout à l'heure. Et tout ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tous les chercheurs, à toutes les entreprises qui vont essayer de se mettre sur le marché, ça explique en partie le 90 %. Il y a une partie du 90 % qui vient du fait qu'il n'y a pas nécessairement les ingrédients de départ. Maintenant, on peut pallier à certains de ces ingrédients-là qui ne sont pas là par la part de partenaires, par la part de mentors, par la part d'entreprises telles qu'Energica, entre autres, Global Pro aussi oeuvre là-dedans au niveau du sport de positionnement stratégique. Ça nous aide à aller chercher la vision, ça nous aide à s'assurer qu'on a la bonne feuille de route, celle qui va nous amener à bon port, qui va nous faire dépenser le moins d'énergie ou d'argent, qui va nous permettre de rendre nos gens un petit peu plus heureux autour de nous. Donc, il y a les gens qui vont nous aider au niveau du développement stratégique, du positionnement. Il y a ceux aussi qui vont nous accompagner pour nous aider à pallier pour le manque des fois de charisme ou de capacité à exprimer le futur d'une façon stimulante et intéressante. Et dans ce sens-là aussi, il ne faut pas hésiter d'aller chercher des gens qui ont passé à travers de ça, qui ont fait des erreurs, qui ont trouvé le moyen par la suite de réaliser les objectifs qu'ils voulaient que s'étaient donnés. Ça vient avec un certain recul, ça vient avec une certaine expérience et là, peut-être encore une fois, les entreprises font des erreurs en ne s'associant pas à ces ressources-là qui sont là, qui sont disponibles. Évidemment, elles ne sont pas toujours gratuites. Pour une certaine part, elles sont gratuites quand c'est strictement quelques conseils. D'autre part, il y a aussi des subventions qui existent pour que ces ressources-là, qui sont un peu plus matures, puissent venir s'allier aux compétences des plus jeunes entreprises et ces subventions-là permettent de payer en partie le support qui est nécessaire. Évidemment, on ne peut pas dans une petite entreprise, comme on disait tout à l'heure, avoir toutes les compétences. Il y a celles qui manquent peut-être au niveau positionnement stratégique, il y a celles qui nous manquent au niveau de vente et ça, c'est fondamental, comment on va aller chercher les ventes. Mais il y en a d'autres, comme disait Claude tout à l'heure, la question de la gestion de projet. Si vous n'allez pas vous associer avec des gens qui connaissent un peu le domaine, vous allez avoir des projets que vous allez tenter de réaliser puis finalement, vous allez rencontrer peut-être un mur qui va être très difficile à passer par-dessus. Alors, le message que je fais aujourd'hui, c'est charisme, individu, miser sur les gens, miser sur l'énergie humaine pour vous catapulter à travers une vision qui va être claire, qui va être aussi appuyée par des ressources qui vont avoir déjà passé à travers ces méandres-là que toutes les entreprises souvent passent au travers. Et ça, à mon idée, ça va augmenter la capacité de rester dans le 10%. Et seulement rester dans le 10%, ça ne sera pas assez. Il y a 10% qui réussissent à faire le 5 ans, mais par la suite, il y en a un certain nombre encore qui meurent ou qui végètent. Et là, encore là, l'importance de ce que je viens de mentionner comme outil va jouer pour que vous restiez, on me dit, encore dans le 1,5% qui est parti dès le départ, qui va être ce qu'on appelle en Europe souvent des licornes ou des... On ne parle plus de start-up comme tel, mais on parle réellement d'entreprises qui ont une rentabilité et qui ont un certain futur. L'autre chose qui vient, puis je m'excuse, Dan, ça vient me chercher, ça. Ça va, je regarde l'horloge de temps en temps. Ça vient me chercher parce que... On la contrôle. Si vous vous appuyez des gens qui vont venir temporairement ou sur une base ponctuelle vous aider, vous allez pouvoir aller plus vite et vous allez vous rendre à bon part, beaucoup mieux. Et comme disait, je pense que c'est Dan ou je ne me souviens pas, il y a une fenêtre dans les entreprises de 5 ans, des fois de 10 ans, dépendamment du milieu, dépendamment du type de produit, il y a une fenêtre qui permet de se positionner. et si vous n'êtes pas là dans la fenêtre pendant que la fenêtre est ouverte, vous allez peut-être continuer à être là par la suite, mais finalement, vous allez végéter, malheureusement, puis vous allez tenter de vivre de subvention en subvention et c'est malheureux parce que ça va créer un manque pour la société ultimement, mais surtout pour ceux qui ont tenté de développer l'entreprise et leur famille. Il faut penser que pendant que les gens développent des entreprises, il y a la famille autour d'Anne, je pense que tu peux peut-être témoigner, on ne fait pas ça seul, OK? Donc, il faut maximiser la valeur pour l'ensemble de la famille, pour l'ensemble des gens, des dirigeants, mais pour la société. Encore une fois, allez vous chercher des ressources, faites-vous épauler, rendez-vous au maximum, rêvez. C'est ça qui est important, mais rêvez avec une certaine... Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Alors, dame, c'est un peu le message que je voulais passer. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Donc, on vient de passer à travers, moi je trouvais la séquence intéressante, c'est vraiment le cycle de vie d'une entreprise. J'aimerais entendre une ou deux questions, peut-être on a le temps pour d'autres après. Bonjour messieurs, premièrement, bravo, merci, puis merci que vous êtes prêté au jeu, comme c'est enregistré, j'espère qu'il y a des écoles de commerce qui vont l'utiliser pour leur jeu au niveau de l'enseignement, c'est fort apprécié. Question pour vous, j'ai bien aimé la distinction, premièrement, Sabé Boily, donc je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle H2SX dans le domaine de l'hydrogène, vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Vous faites la distinction entre savoir-être et savoir-faire. Moi, j'ai été chercher le savoir-faire en Asie parce qu'ils ont un savoir-faire effectivement fort intéressant, pour ne pas dire en Corée du Sud, mais quand on arrive ici, les gens, vous parlez de partenariat, donc on est une petite entreprise internationale, on a donc deux partenaires canadiens et un partenaire coréen, comment qu'on, vous n'avez pas parlé de propriété intellectuelle, comment qu'on gère pour une entreprise qui croit, puis là, les gens, les Canadiens disent « ouais, mais Sabé, ta propriété est en Asie ». Oui, mais c'est des grands groupes là-bas, mais on a des licences exclusives. Comment vous gérez la propriété intellectuelle parce que c'est un data pour moi très important quand on veut faire, on va chercher un savoir-faire étranger pour avoir un meilleur savoir-faire ici et que le gouvernement nous dise « non, 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 c'est pas une technologie ». Tu sais, le syndrome ça a pas été créé ici. L'actif de propriété intellectuelle, qui aimerait répondre à la question? C'est effectivement un élément très important quand on parle de création de valeur, on parle souvent de pays, de technologie, de savoir-faire, d'expertise, de modèle d'affaires également. Donald? Je vais apporter à deux sujets. Un, je suis obligé de mettre un autre chapeau que celui du C3E. les propriétés intellectuelles, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut très cher quand la valeur de l'entreprise vaut très cher. Je m'explique. Je suis président du conseil d'administration du Sénat. Dans le Sénat, la propriété intellectuelle, souvent, c'est le client qui nous engage, qui veut garder sa propriété intellectuelle. Nous autres, on aimerait bien mieux donner des licences pour qu'ils puissent avoir un peu de redevance justement à l'organisation. Dans notre cas, à nous, c'est ce que je parlais tantôt. tu peux avoir un produit, si tu n'as pas déposé de pays dessus, on va encourager au moins de déposer un dessin industriel, par exemple, juste pour une preuve comme quoi que tu as déjà mis dans le marché parce qu'un coup que tu l'as déjà mis dans le marché, les autres propriétés se meurent dans ce sens qu'il a été divulgué. Si tu en as un, il fait partie du edge technologique qu'on regarde. Quand on fait l'analyse technico-commerciale, on regarde le edge. Le edge, ça peut être un nouveau marché qui est approprié à la technologie, ça peut être la pays que tu as déposé. Mais ça a bien parlé de la Corée. Demain matin, j'ai beau amener une technologie chez Hydro-Québec, je suis allé en défendre une au Japon et on a réussi. Mais il y avait une licence par four qui était installée et finalement, on a été capable d'avoir des redevances sur une licence pour peu importe le nombre qu'on installera au Japon. C'est ce qui arrive. Les grandes sociétés qui sont derrière vous, la propriété intellectuelle, s'ils ne l'ont pas, tu essaieras de défendre ta propriété intellectuelle, tu vas te ruiner systématiquement. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut quand ta technologie a un grand, grand, grand marché. Les grandes entreprises qui t'achètent vont respecter cette propriété intellectuelle-là, ils n'auront pas le choix à cause de leurs avocats et des nôtres. Mais sans ça, fonce. Oui. On parle souvent de pays, mais il faut que je me demande si on ne devrait pas systématiquement parler de protection de pays. Se protéger parce qu'on peut la faire, il y a différentes stratégies de protection, il y a de la brevetabilité, là, tu t'exposes et parfois, tu ne veux pas t'exposer. La recette du Coca-Cola n'a jamais été brevetée, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une autre question dans la salle. Oui, j'ai une question. Je m'appelle Pierre-Paul Hainaut. Je suis conseiller en innovation depuis 25 ans, 30 ans dans des domaines particuliers, mais pas nécessairement dans les domaines sur lesquels vous avez œuvré vous-autres-mêmes. Mais l'hydrogène, par exemple, et l'énergie, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement depuis plus de 10 ans et que je suis relativement actif là-dedans. Par contre, quand on parle de financement, comme on a parlé un petit peu plus tôt ce matin, là, on parle de gestion, de leadership, et ainsi de suite, tout ça va bien. Je fais la distinction entre tous ces encadrements-là entre un produit et un service. La différence, c'est énorme. OK? M. Marquette? Marquis. Marquis. OK? Vous avez utilisé le mot produit, vous avez arrêté, vous avez dit ou service. Mais c'est la première fois que j'entends le mot service dans ce genre de discussion-là. Mais un produit, à un moment donné, quand on le fabrique, c'est physique, c'est un produit, mais à un moment donné, des fois, ça se vend avec une philosophie de service. OK? La nuance est énorme entre les deux. Le financement, là-dedans, il fait quoi, là-dedans? Quand c'est une innovation technologique à la base, mais ça devient même une innovation de service. Le financement, comment il se positionne, là-dedans? je peux me permettre? Oui, vas-y, Donald. Dans la sémantique, un service est un produit. Vous me suivez quand je dis ça? Un produit, c'est quelque chose qui est issu de. Donc, si vous faites un service, c'est votre produit. Donc, en tout cas, dans notre livre à nous, que ce soit un service, que ce soit un produit, c'est la même chose, c'est le produit. Le produit de la société, c'est un service. Le produit de la société, c'est un machin-truc. Les deux demeurent un produit. Donc, c'est implicite. Oui. Lorsqu'on parlait de produit, c'est implicite. J'aimerais apporter la nuance aussi de solution. Chez Vadimap, nous sommes une solution. C'est quoi une solution? C'est l'assemblage de produits, services et technologies de façon à pouvoir personnaliser une réponse unique qui répond aux besoins spécifiques du client. Quand je demande, par exemple, je vais manger le samedi soir avec ma femme, je m'attends à avoir une expérience complète de manger quelque chose qui correspond à ce que j'ai commandé à la bonne température au bon moment. Je ne veux pas attendre. Donc, c'est une expérience complète. Est-ce que ça complémente votre question? Oui, ça complémente parce que j'ai beaucoup travaillé dans du R&D il y a plusieurs années. Oui. Mais souvent, dans le R&D, le volet service était relativement mis de côté depuis plusieurs années. Mais comme vous avez dit, M. Angers, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense qu'il y a eu un événement international au Netherlands, je pense, quelque chose comme ça, qui a défini le mot service comme quoi c'est une extension du produit ou inclus. Puis maintenant, c'est écrit. mais c'est beau à être écrit. Des fois, quand on arrive dans le financement, c'est compliqué. Oui. Mais quand il y a de la propriété intellectuelle, il y a des différenciateurs, il y a un edge par rapport à la compétition, Expedia, Facebook, il y a combien de produits maintenant qui sont des modèles d'affaires, d'orchestration où on ne retient aucun produit à la fin. On fait une transaction. Netflix, on les connaît, il y a plusieurs exemples. Donc, ce sont des services, mais il y a énormément de technologies en arrière. Donc, le mot solution, je pense qu'il est approprié puis il ne faut pas le galvauder. Il faut juste se souvenir que c'est un assemblage pour faire vivre une expérience qui est simple et évidemment profitable qui répond à un besoin spécifique. Ça nous amène vers la fin. s'il n'y a pas d'autres questions, il vous reste 10 minutes. Oui, vas-y. Juste un petit point de précision de réponse au niveau des services. Je vais vous donner un exemple. Parfait. Moi, je viens d'une entreprise de construction industrielle et on vend des produits de construction dans les barrages, ces choses-là. Nos employés, tout notre monde qui travaille, il n'y en a pas un qui visse une vis plus vite que l'autre. C'est toute la même chose, toujours. Alors, pourquoi on réussit à avoir des projets? C'est qu'on a vendu le service d'analyse de constructabilité avant de réaliser le projet qui aujourd'hui devient un standard de plus en plus où on parle de partenariat en construction, on parle de ECI, Early Contractor Involvement, on parle de beaucoup de choses. Donc, c'est un service qui se vend, mais qu'est-ce qui fait? Je reviens à ce que je disais tantôt. Il remplissait justement le gap où les gens étaient tannés d'avoir des additions de coûts et des extras, etc. et on dit, avant de donner le contrat à l'entrepreneur, on va l'engager pour qu'il nous aide à formaliser le prix. Une fois que l'entrepreneur a formalisé le prix, il ne peut plus revenir avec des extras après parce que justement, il a réglé ça avant. Donc, c'est un exemple de service qui se monnaie ça. Alors, excusez-moi, juste prenez ça comme précision. Très bien. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai commencé par trois éléments que je trouvais comme des qualités de fond, des caractéristiques de l'entrepreneur qui gère une nouvelle entreprise, une start-up. J'ai parlé de, on a parlé d'innovation avec Ford. S'il avait écouté ce que le marché lui disait, il serait arrivé avec un autre cheval plus vite que les autres. Je ne sais pas ce qu'il lui aurait donné à manger, mais on lui demandait ça. On a parlé d'audace, donc d'être capable d'accepter de se faire dire non. Il y a quelqu'un qui disait une autre citation, « After the last no comes a yes and on that yes the world depends. » C'est Al Gore qui l'assistait quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il revient souvent avec. Donc, il faut travailler jusqu'à ce qu'on arrive à un oui dans le financement. On se fait dire non 99 fois, puis la fois où c'est nécessaire, enfin, les étoiles finissent par s'aligner. La détermination, je parlais de ça tout à l'heure. Puis il y en a un autre élément à travers les risques et opportunités parce que dans tous les sujets qu'on vient de voir, c'est comme des chapitres qui se succèdent. Il y a des risques puis il y a des opportunités. On a un plan d'affaires, mais le plan d'affaires, ça fait quelques années qu'il fonctionne plus ou moins, où il fonctionne de moins en moins bien. Il y a une pandémie qui arrive, la taxe du carbone vient de passer de 65 à 80 $. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma clientèle? Autrement dit, il y a des facteurs externes que je ne contrôle pas. Il y en a même à l'interne que je ne contrôle pas. Dans une capitale humaine, il peut arriver quelque chose, un décès ou un départ d'un talent clé, mais il faut être assertif. Il faut être capable de décider quand c'est le temps de changer le goal-là. on est en troisième période. C'est deux-deux ou peu importe une situation. Il faut coacher. Je ne veux pas réutiliser la fameuse expression qu'on connaît tous, la game dans la game, mais il faut coacher. Donc, malgré toute la planification, malgré tous les processus qu'on peut avoir en place, malgré la crédibilité, les partenariats qui sont signés, qui sont vraiment formels, il faut être capable parfois de changer les choses sur un dissous. Il faut faire vite parce qu'il arrive certaines choses, il peut arriver toutes sortes de choses. Les entreprises sont toutes vulnérables aux crises. Des crises, il y en arrive de toutes sortes, mais l'assertivité est capable de, et même quand ça nous concerne personnellement, de sortir d'un rôle et de dire, « Regarde, on va brasser les cartes pour une raison, pour savoir rebondir. » Quand on est une jeune entreprise, on a des défis de financement constamment, à tous les jours. Le seuil de rentabilité, ce n'est pas la vision, mais c'est la lumière au bout du tunnel, puis des fois, on se rend compte que c'est un autre train qui s'en vient, mais éventuellement, on va arriver à la terre promise, mais c'est important d'être assertif pour changer la donne, il ne faut pas hésiter à le faire, quitte à se tromper. Je pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises ou de licornes qui sont arrivées à devenir des licornes en prenant des décisions. Steve Jobs s'est fait mettre dehors, il est revenu et il a fait la différence. J'ai écouté un film la semaine passée, ça parlait de Lee Iacocca, qui était chez Chrysler et qui est arrivé chez Ford. Il est parti du trône et on l'a mis dans un coin avec un téléphone et il a inventé la Mustang. C'était justement le film qui compare Ferrari avec Ford quand Ford a décidé d'aller faire la course le main contre Ferrari qui avait toujours gagné. Ça prenait de l'audace et ils ont changé de pilote, ils ont fait toutes sortes de choses. L'assertivité, c'est très important. Il ne faut pas qu'on devienne têtu. La détermination, ce n'est pas nécessairement d'être... Ce n'est certainement pas d'être têtu, c'est d'écouter des gens qui sont plus forts que nous, qui savent voir des choses d'un autre angle. Donc, je souhaiterais ajouter ceci. Peut-être un mot rapide sur le capital humain, je dirais... Parce que je suis en plein dedans dans une petite entreprise donc je vous parle pas d'une histoire lointaine. Je suis en plein dans ça. C'est notre huitième année chez Vadimap. On invente quelque chose, un marché qui est très différent c'est vraiment disruptif donc on bouscule les ingénieurs traditionnels. Nous sommes des ingénieurs mais on pense que l'ingénieur traditionnel est allé au bout de ses moyens pour décarboner 6 millions de bâtiments en Amérique du Nord par exemple. Il y en a 25 millions dans le monde mais il y en a beaucoup. Donc, je pense que... Puis on a vu beaucoup de monde arriver chez nous. Je pense qu'il faut privilégier l'attitude sur le talent présumé. Très important l'attitude. Les petites entreprises n'ont pas beaucoup de monde. Quand les gens arrivent, il faut s'assurer que les attentes soient claires. Ça ne veut pas dire de faire une promesse sur toute condition mais il faut que les choses soient claires. donc l'attitude, savoir avec qui on travaille. Je pense que c'est important dans les deux directions. Financement, je dirais juste attention aux raccourcis. Quand on décide d'aller vers du financement public, il y en a beaucoup de financement provincial, fédéral. À chaque fois qu'on leur parle, il y a beaucoup d'argent. Ça prend du temps pour aller chercher. Ça prend énormément d'efforts et ces efforts-là, souvent on les sous-estime, on ne les mesure pas. Mais là, on parle souvent de centaines d'heures et des fois, c'est des années d'attente. Donc, attention aux raccourcis dans le financement. Au niveau des marchés cibles, disons que c'est important d'être reconnu par le marché et non être reconnu par notre entourage direct. Il faut vraiment aller chercher cette crédibilité-là et accepter de se faire dire non, ça ne correspond pas aux besoins du marché. Et c'est sain d'avoir des arguments qui sont contraires aux nôtres aussi. Ça nous permet de voir des choses autrement pour éviter d'être surpris un peu plus tard. Capacité, partenariat, comme Pierre a mentionné, il y a différents types de partenariats. Moi, je pense qu'un bon partenaire, c'est un partenaire, peu importe sa grosseur. Nous, on parle avec des grosses entreprises. Il n'y a pratiquement pas de limites. C'est important d'être capable de partager une stratégie. Si tu ne peux pas partager une stratégie, il y a de l'intimité dans une stratégie. Si on ne peut pas faire ça avec un partenaire, c'est un fournisseur ou c'est un complément à notre chaîne d'approvisionnement, notre chaîne de valeur. Leadership, j'en ai parlé. Je pense que, Denis, tu l'as bien mentionné, capacité de rassembler les gens à travers la tempête comme le beau temps. Et puis, j'y ajoutais l'assertivité tout à l'heure. Donc, ça fait le tour. Je pense que nous sommes à l'heure, messieurs. On a pris presque 90 minutes. Ça a passé rapidement. J'espère que vous avez apprécié. On n'a pas la vérité infuse, mais effectivement, quand on a passé à travers différentes histoires, on espère toujours qu'on puisse aider quelqu'un d'autre. C'est comme la circularité qui aide tout le monde. Donc, merci à tous. Merci, messieurs les panélistes. et au plaisir. Merci, d'avoir. Merci. Merci.